Musique Bonjour à tous, c'est bien là, vous êtes sur Sommers.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo tuto, le dernier tuto de la série des bêtes de Rift. Nous sommes aujourd'hui sur le tuto de la bête de Rift vent, donc bah écoutez, comme d'habitude, on va aller voir la bête de Rift, on va aller voir un petit peu la team, qu'est-ce qu'on peut aligner, et ensuite on ira faire une démonstration de l'homoncule de vent, de savoir à quoi est-ce qu'il peut bien nous servir ce petit homoncule. Et bah voilà, bah écoutez, sans plus attendre, sans d'autres transitions, on va aller jeter un oeil à cette bête de Rift vent. On a déjà fait toutes les autres, Light, Dark, on est obligé de les farmer pour tous les homoncules, enfin pour n'importe quel homoncule, et aussi pour ensuite les runes, eau, vent, eau, feu, et maintenant vent, ça c'est les élémentaires, on doit les choisir, bah voilà, en fonction de l'homoncule qu'on veut monter. Personnellement, j'ai jamais trop farmé le vent, hein, juste au début, pour finalement faire le premier homoncule, celui qui nécessite des essences de tous les éléments, mais ensuite je l'ai plus du tout refait, parce que, bah, j'avais pas vraiment de team, euh, voilà, bah d'ailleurs, regardez, je fais double S, euh, alors qu'en feu je fais triple S, en eau je fais triple S, en light et en dark je fais triple S, donc en fait finalement, bah voilà, on se rend bien compte que c'est quand même vraiment celui que j'ai le moins farmé, voire pas du tout farmé, euh, donc bon, je vais vous présenter une team, et on va parler aussi de son fonctionnement qui est un petit peu particulier. En effet, bah vous avez vu, toutes les bêtes de Rift, elles ont un petit truc à eux, et ensuite une attaque qui est la même pour tout le monde, les épines, elles l'ont toutes, euh, le système de, euh, de, de, de crush, elles ont toutes, qui fait plus de dégâts en fonction du nombre de tours que vous avez gagné, et le même principe aussi de groggy, elles tombent dans les pommes, vous pouvez les taper pendant qu'elles sont à terre, ça, hein, entre nous cela dit, c'est quand même pas très joli joli d'aller frapper quelqu'un à terre, mais bon, euh, nous ne dirons rien. Et puis ensuite, les petites compétences qui leur sont personnelles à chacune, la Dark pose une prison, la Light se met un bouclier, la Feu pop des petites mines, des petites bombes, que vous pouvez faire exploser pour lui faire des dommages, en évitant qu'elles viennent vous exploser sur vous, la O va, elle, réduire les points de vie max grâce à un vent glacial, et ensuite, c'est à vous, en gagnant des tours, d'aller réduire cet effet, et l'avant, elle, sa petite particularité, c'est qu'elle va vous poser un bouclier électrique sur vos, euh, sur vos monstres, ce bouclier va vous faire des dégâts, hein, régulièrement, à chaque tour, vous allez prendre des dégâts, et la seule façon de s'en débarrasser, c'est d'arriver full heal. Du coup, bah, vous comprenez le principe, hein, vous avez le bouclier, vous prenez des dégâts au fur et à mesure, et que, bah voilà, pour vous en débarrasser, il faut arriver full heal, et quand vous arrivez full heal, BAM, vous envoyez l'attaque électrique sur, euh, sur la bête de Rift, et ça vous fait faire des dommages en plus. Encore une fois, c'est une mécanique qui, comme sur la bête de feu, vous permet de faire des dégâts en plus que ceux de vos monstres, euh, et puis, bah, du coup, c'est plutôt pas mal, ça va probablement vous aider à faire des scores un petit peu plus haut. Alors voilà, bon, je retiens mon record avec, euh, avec cette team-là, je voudrais faire la même chose en mettant cette fois-ci l'Aïka en front, puisqu'il est en revenge, et, euh, il est en revenge, n'importe quoi, grâce à son passif, il peut revenge, et du coup, il pourrait revenge sur la pose du bouclier, sur, euh, les épines, sur le crush, et du coup, faire encore une fois des dommages en plus, et peut-être, pourquoi pas, réussir à passer, euh, les 3 millions 5, et donc passer un triple S. Allez, on va y aller comme ça, je mets l'Aïka en front, et on voit un petit peu ce que ça donne. Évidemment, le principe, c'est que, comme vous l'avez compris, il faut être full heal pour se débarrasser, euh, du bouclier électrique, du coup, bah, je vous conseille d'emmener au moins 2 heal, hein, là, j'ai amené, euh, Colline, parce qu'elle est bien, hein, Colline, on va pas se le cacher, elle est très bien, euh, j'ai aussi amené, euh, Waii, parce que aussi, elle est très bien, toutes les deux, elles peuvent, elles posent un buff attaque, euh, voilà, le seul problème de cette team, c'est qu'on a un seul break death, c'est, euh, Théomars, donc, il faut pas qu'il se rate, hein, sur les phases de Grogui, voilà, enfin, le break death est posé, midlife du monstre, c'est un peu dommage, mais on va essayer de rattraper un petit peu le score, 1 136 000 à la sortie du premier Grogui, voilà, c'est pas énorme, mais c'est correct, c'est correct, euh, bon, voilà, voilà, l'effet du bouclier, choc électrique, vous avez vu, et bam, les deux contre-attaques, ça c'est très bien, les deux heals qui passent derrière, donc encore une fois, vous avez vu, on se débarrasse du choc électrique, on envoie le choc sur la bête, et ça nous fait faire des dommages en plus, ah, voilà, le petit collapse en contre-attaque, très bien, tout ça, voilà, tout ça, on prend, les gars, tout ça, c'est des dommages en plus, comme je vous ai dit, pour la compo, deux healers, Colline, Waii, Waii a l'avantage de pouvoir faire en plus des dommages, qui sont quand même pas négligeables, ensuite, bah, Théomar, c'est toujours bien, ça break def, ça fait des gros dommages en skill 1, c'est universel, donc, ça tape sur tout le monde, euh, Perna, bah oui, Perna, évidemment, j'ai pris Perna, parce que, gros dommage, du soin, donc là, dans le fonctionnement de cette bête-là, ça marche très bien, plus, le, vous avez vu, rien qu'avec Perna, il a réussi à se débarrasser du choc électrique, donc c'est plutôt bien, et, euh, et le leader skill, le leader skill, le Perna, euh, le leader skill d'attaque, qui va très bien comboter avec Waii, qui va très bien comboter, bah, avec tous les nuckers, donc c'est vraiment très, très bien. Encore une fois, je vous parlais des, euh, des, euh, shimères en raid, bah, très bien, hein, Rakan, là, en front, c'est idéal, après, j'ai mis aussi Laika, ça marque, bon, voilà, on est, voilà, on est qu'à 2,5 millions, donc 3 millions, on fera juste un double S, comme je vous l'ai dit, c'est pas terrible, c'est pas terrible, terrible, je pense qu'on peut clairement faire mieux, sur, euh, les phases de Grogui, il faudrait peut-être un break dev de plus, hop, voilà, on va relancer. Après, voilà, je vais pas revenir sur cette discussion, on l'a déjà eu suffisamment, je vais pas vous expliquer de team, euh, free to play, early game, non, 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 les gars, vous n'allez pas en bête de rift, si vous êtes, euh, early game, attendez d'être bien posé, de faire Nécro, Dragon, enfin, Red 5, Nécro, euh, et, voilà, et d'avoir de très bonnes runes, de bons monstres, bien runés, là, vous pourrez envisager, d'aller, euh, d'aller en bête de rift, en attendant, c'est beaucoup plus important d'avoir de meilleures runes, plutôt que d'aller chercher un homoncule, qui finalement, a une utilité, très ponctuelle, hein, il faut vraiment, voilà, quoi, vous l'avez vu, de toute façon, dans les tutos précédents, on peut servir du haut, bah, par exemple, en TOA, ou, euh, pour farmer Femmon, honnêtement, les gars, quand vous êtes en late game, vous n'aurez pas de problème à faire la TOA hard, et, euh, et pour farmer Femmon, vous n'aurez pas de problème non plus, on peut prendre le, le, le homoncule de feu, pour aller faire justement un petit peu d'arène, euh, pour faire, un petit peu de raid aussi, en raid 5, mais là, on arrive sur des compos raid 5, très, très, très late game, encore, c'est des speed R5, encore une fois, voilà, l'homoncule, n'est, euh, obligatoire nulle part, le fait qu'il soit obligatoire nulle part, n'allait pas perdre du temps, n'allait pas perdre de l'énergie, sur les bêtes de Rift, alors que vous avez probablement des choses plus importantes à faire, donc voilà, voyez ce que vous avez, en monstre feu, en healer, il faut, les healers qui scalent sur l'attaque, comme, bah, comme Volume, comme Waïe, sont vraiment très, très bien, parce que, bah, ils vont faire des dommages, ils vont soigner vraiment pas mal, sur les knockers, ça fait des gros, gros heals, vu que c'est pas un pourcentage de points de vie du monstre, mais, un heal qui scale sur l'attaque de Waïe, bah, du coup, ça fait un heal qui est suffisant, pour, d'un coup, relever les chocs électriques, c'est vraiment très, très fort, Colline, elle est bien, parce que, bah, comme vous avez vu, en fait, je l'utilisais en front, ça marche aussi très bien en front, hein, Colline, si elle est runée raide, du coup, elle est bien costaud, encore une fois, on fera pas mieux que WS, voilà, après, vous voyez ce que vous avez, en monstre feu, si vous avez un Mewang, c'est vraiment génial, vous le mettez en front, bah, bam, bam, en revenge, il va contre-attaquer, il va poser du breakdave, donc ça serait très bien, c'est ce qui manque, c'est ce qui manque dans ma team, un petit breakdave, qui me permettrait d'assurer un petit peu plus de dommages, pendant les phases de Grogui, là, malheureusement, il faut attendre après, après Théomars, pour poser le breakdave, bon, un Raok, honnêtement, mine de rien, un bon gros Raok, ça doit bien faire le boulot, le breakdave en skill 1, plus l'attaque commande, enfin, l'attaque commande, la chasse de groupe, je sais plus comment elle s'appelle sur Raok, mais enfin, bon, il va emmener un pote avec lui pour attaquer, ça peut aussi être très très bien, un Raok, ça peut être vraiment sympa, voilà, il y a plein de monstres, de toute façon, vous trouverez en fonction de votre bestiaire, la team qui va bien, ça sera à vous de voir. Hé, on a passé le breakdave assez tôt, peut-être qu'on arrive à faire un bon score, là, ah, regardez ça, la Wai, qui fait gentiment 100 000 sur son, oh, c'est pas mal ça, on sort du Grogui à 1,3 million, bah voilà, vous voyez, c'est pas mal, encore une fois, c'est une question de RNG, et avec cette team, j'arriverais probablement à faire un triple S, si Théomars place son breakdave, vraiment, très tôt, sur la phase de Grogui. Alors, comment ça se passe ? Boum, voilà, on voit les contre-attaques, qui pleuvent, sur la bête de Rift, et on n'arrive pas à se débarrasser de ce choc électrique, attention, parce que, effectivement, même principe que sur la bête Light, quand elle a son bouclier, ou sur la bête d'Arc, quand il y a une prison en place, quand le choc électrique est en place, vous allez prendre aussi plus de dommages, donc, faut quand même faire attention, et c'est pour ça que de temps en temps, en phase 3, après le troisième Grogui, grosso modo, vous, ouh, 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 ouh,h, c'est beau, allez, il faut finir maintenant, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, et on se fait le triple S, allez, le choc électrique, bam, je veux le heal derrière, allez, allez, non, pas de heal, pas de heal, personne ne veut heal, on va prendre un gros taquet là, ok, l'effondrement, boum boum, la double contre-attaque, bon les gars, il faut vraiment healer maintenant, ah là 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 là, c'est très très chaud, c'est très très chaud, vous avez vu les dommages qu'ils ont pris, ah, elle arrive pas, elle arrive pas à full heal, on a pris trop de dommages, peut-être que, peut-être que je vais faire juste un A+, et là, ça serait vraiment très triste, ah, 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 allez, c'est dommage, j'aurais dû le faire à la main, bah tant pis, je pense que je ferai pas le triple S sur ce run là, ah, quel dommage, quel dommage, allez, jusqu'au bout, Perna, Perna, sauve-nous, Perna, oui, la double contre-attaque, ah non, ça sera qu'une, et oui, et oui, ah, ah, ouh, c'était juste, hein, ah, ah, et bah voilà, et bah voilà, en live pour la vidéo, nickel, direct, je fais mon triple S, mon premier triple S sur la bête de rift vent, je suis très content de le faire maintenant, ça c'est super cool, ah, donc bah voilà, excellent, très bien, alors écoutez, avant de quitter les bêtes de rift, et d'aller vous montrer, euh, comment on peut se servir éventuellement d'un homoncule de vent, je vous propose d'aller faire un petit tour sur les infos de stratégie, J'ai posté un petit commentaire Pour l'event, je vous rappelle il y avait un event Sur les bêtes de rift, il fallait écrire un petit commentaire Pour avoir des vélins Donc j'ai écrit un petit commentaire sur chaque bête de rift Et je fais la course avec Cheizou Encore une fois C'est toujours lui le plus fort Les gars, il n'y a pas moyen de le dépasser On en est où ? Alors sur la bête de rift vent Oulala je suis super loin, il a 600 pouces D'avance Sur la bête de rift de feu Ohlala, alors là n'en parlons pas les gars Ohlala, il a 700 pouces d'avance Sur la bête d'eau Ah, sur la bête d'eau, on n'est pas loin Sur la bête d'eau, à tout moment On arrive à le doubler Sur la bête light Ouh, on est encore plus proche Les amis, c'est pas mal, continuez, continuez Mettez des pouces, on va le doubler Et sur la bête de rift d'art On est premier, on est premier, on est passé Et voilà, je bats enfin Cheizou Sur quelque chose Sur ce meneur soir, je suis extrêmement fier de ce réussissement Je tiens à saluer mes parents Et ma famille qui m'ont supporté Pour cet exploit un peu extraordinaire De battre Cheizou quelque part sur ce meneur soir Excellent Allez-y, continuez, venez nous mettre Des petits pouces bleus à Cheizou et à moi Ça nous fera à tous les deux très très plaisir Alors, maintenant on est parti sur une démonstration du bête de rift Du bête de rift De l'homoncule de vent L'homoncule de vent Alors, à quoi peut-il bien servir ? On va aller jeter un petit coup d'œil à son arborescence Encore une fois On l'a remarqué déjà Sur les autres homoncules Sur le feu, sur le vent Il y a deux arborescences Souvent qui ressortent Une plutôt orientée PVP Et l'autre plutôt orientée PVE Bah voilà L'homoncule de vent Fait pas exception Encore une fois Vous avez deux Deux templates possibles Un plutôt PVE L'autre plutôt PVP Là je vous ai fait le template plutôt PVE Mais on va commencer par le PVP Et ensuite on regardera sur l'autre Alors le premier skill Voilà, rayon de choc C'est le même dans tous les éléments Blablabla Ça empêche de récupérer Les points de vie Si vous l'améliorez Vers le bas En plus d'empêcher De récupérer les points de vie Pendant deux tours Vous allez détruire le max Des points de vie De la cible de 10% max Ok, pourquoi pas C'est un peu le même principe Que le set de rune Destruction Hops Bale magique foudroyante 50% de chance d'étourdir Vous avez en plus Quand vous l'améliorez 50% de chance d'étourdir Donc ça c'est toujours pareil Mais vous détruisez Les points de vie max A hauteur de 30% Des dégâts infligés 30% ça commence à faire beaucoup Hops Et en bas Attaque et étourdir la cible Pendant un tour Là on ne détruit plus Les points de vie Par contre Le stun est à 100% Au lieu de 50% Et sur le dernier stade Vous avez le choix Entre attaque et étourdir Non, attaque et détruire Les points de vie max De 50% Des dommages Vous vous rendez compte Vous faites un 20k Il y a 10k Irrécupérables C'est énorme C'est énorme Et le tri et l'âme Infligez des gâts à la cible Si elle meurt par cette compétence Elle ne peut pas être ressuscitée La même chose que Raki Que Mara Que voilà Que Unu Non pas Unu Que Avarice Tous ces monstres là Qui empêchent les raids Ça va bien aussi Avec la logique De détruire les points de vie max Alors comme on le voit C'est plutôt un template PVP Mais honnêtement C'est pas trop joué C'est pas trop joué De la même façon Que les sets destruction Ne sont pas trop joués En PVP Un peu sur les camis Mais ça reste Ça reste quand même Assez anecdotique Et très honnêtement J'ai jamais été Dérangé Embêté Par un set de runes Destruction En PVP Le template duo Qui est plutôt Cette fois-ci Un template PVE Vous allez voir Bah on améliore En ayant Un triple hit Qui va empêcher La récupération Des points de vie Mais là on est sur Du multi hit Le skill 2 La balle magique A vide Qui va réduire La vitesse Alors qu'en bas Je vous rappelle On faisait un stun On va plutôt regarder Celui que j'ai pas choisi Donc attaque 3 fois l'ennemi Et réduit la vitesse d'attaque Pendant 2 tours Cette fois-ci Bah encore une fois C'est pas 50% Mais c'est 100% De passer le slow Hops Sur le skill duo Celui que j'ai choisi Vous posez le slow Et en plus Elle pose une marque Alors attendez Ah oui Non c'est là Là c'est un multi hit Multi hit plus slow En haut c'est Pas de multi hit Juste un hit Par contre vous posez une marque Et la marque C'est pas mal En fait j'aurais très bien Pu prendre pour la démonstration Que je voulais faire Celui du bas Bon c'est pas grave C'est pas grave Y'a pas de problème On fera avec ça Et en dernier skill Vous avez le choix Entre le vent tourbillonnant Qui va encore une fois Du multi hit Attaquer 3 fois Et poser un break def Et poser la marque C'est pas mal C'est un skill assez intéressant Et vous avez sinon Celui folie de la balle magique Qui fait un peu plus de dégâts Qui va attaquer 5 fois Donc plus de multi hit Et qui va faire Un petit peu plus de dommages Ce template là Peut être utilisé Vous l'avez compris A deux endroits En raid Et en écro En écro vous avez besoin De multi hit Vous avez besoin de slow Une marque Un break def On dit jamais non Donc ça peut être très bien En raid Du slow De l'anti heal Des dommages Une marque Pareil On dit jamais non Donc ça peut être aussi Très très intéressant En raid Du coup on va aller faire Une petite démonstration En écro Voir un petit peu Ce que ça donne Par contre du coup J'ai pris Des runes J'ai pris des runes De mon adrian Donc du coup Je vais retirer adrian Pour mettre à la place Mon petit tomocule devant Voilà Allez On est parti On va voir un petit peu Ce que ça donne Je vous ai même parlé De montrer les caraks En fait Je suis vraiment un boulet C'est pas grave On fera deux runs Et puis entre temps Je vous montrerai les stats Voilà Le but ici évidemment Je lui ai pris Les skills multi hit Vous avez vu J'ai pris le multi hit L'amélioration en multi hit Pour le skill 1 Je vous ai pris le skill 2 Qui ne fait pas de multi hit Mais qui pose une marque Là c'était peut-être une erreur Peut-être que j'aurais dû Prendre le multi hit Qui slow Honnêtement je pense que ça aurait été Ça aurait été un meilleur choix J'ai pas bien réfléchi Quand j'ai fait l'arbre Mais tant pis Voilà Écoutez c'est celui-là Voilà Et en skill 3 J'ai pris la balle magique Qui va faire 5 hits Et qui fait plus de dommages Sur la fin Là c'est un skill Qui est très intéressant Sur le nécro Parce qu'on peut se dire Que les premiers hits Vont venir finir le bouclier Et les derniers hits Qui sont ceux Qui font le plus de dommages Bam Partiront dans la tête du nécro Voilà Vous avez vu la balle magique Petite animation sympathique Ok donc On avance Et boum Ça fait des dommages Mais c'est vrai que sur le skill 2 J'aurais quand même dû prendre le multi hit D'autant plus que Bah voilà Y'a pas Adrian Donc de pouvoir passer un slow Asse Assez sûr C'était quand même sympa Il joue en dernier Et boum Vous avez vu les dommages Un peu Un peu cheaté Un tout petit peu cheaté Et voilà C'est dommage Parce que du coup Effectivement là Il a pas Il a pas Passé le bouclier Voilà Il pose la marque Ça par contre Finalement c'est très bien Pour dire que c'est pas un multi hit Ah On se le fait prendre évidemment Vu les dommages qu'il envoie le coquin Allez Il va falloir le tuer les amis Voilà Très bien On l'a tué Un petit break def Un petit coup de waï Et c'est passé Voilà Vous avez vu La dernière balle fait 9000 Je crois que ça fait de 6000 à 9000 Euh Ça fait quand même de bons regards Vous avez Il n'y a pas Il n'y a pas de problème là C'est une 43 C'est un run plutôt moyen Ce Voilà On va aller jeter un petit coup d'oeil À ses stats Et à ses runes Avant de relancer le run Il est en violent revenge Un runage qui est complètement classique Pour le nécro Il n'a pas trop de vitesse Évidemment On s'en fout Il veut plutôt On veut plutôt qu'il joue un dernier Une fois que le bouclier est tombé Il va venir poser sa marque Faire Avec sa balle magique Et du coup Il va faire de gros dommages Donc il est en attaque Dégas crit attaque Euh Il a quoi ? Il a 2400 d'attaque Quelque chose comme ça Quelque chose comme ça 94% au crit 168 de dégâts crit Et Et voilà Vous avez vu que ça marche Ça marche plutôt bien L'autre utilisation Par contre Ça serait en raid Évidemment là Le template C'est plutôt le template raid C'est plutôt le template raid Euh En raid On aurait pu prendre L'autre skill 3 Celui qui pose Mark plus breakdef Euh Pourquoi pas C'est tout à fait possible aussi Les deux se Les deux se valent à peu près Et en skill 2 Par contre Je préfère la marque Euh Pour le raid Puisque là On se fiche un petit peu Des démulti-heats Par contre En écro Je préférerais éventuellement Effectivement L'autre Celui qui multi-heats Voilà Mais euh Vous avez vu Ça passe quand même Ok On a passé Euh Le grégo On est sur la dernière Voilà Sur la dernière vague Hop Allez Allez On se dépêche C'est pas On a pas que ça à faire Hein Voilà On break le bouclier On fait un petit breakdef Et boum La balle magique Vous avez vu Le dernier hit A 16 000 Ça fait de gros Gros dommages Hein Et voilà On a passé l'anti-heal Très bien Avec le petit skill 1 Voilà On l'a fait tomber une fois Dommage hein Là la marque évidemment C'est qu'un C'est qu'un Juste un hit Donc euh On a pas fait grand chose Voilà Très bien On l'a récupéré On est reparti Il a fait déjà 3 hits Dans le bouclier Grâce à son skill 1 Et boum Voilà Un run plutôt rapide Il a quand même eu le temps De nous prendre un monstre Une 32 Ok C'est très correct Comme run Peut-être le garder comme ça En fait Finalement Est-ce que j'ai vraiment besoin D'Adrienne Voilà Bah écoutez Chers amis Ce tuto est maintenant Terminé Je dirais même que Cette série De tuto sur les bêtes de Rift Est maintenant terminé J'espère que cette série Vous aura plu Moi ça m'a vraiment Ça m'a vraiment plu C'était très sympa à faire Voilà On répète les grands principes C'est plutôt du late game Ne vous précipitez pas dedans Si vous arrivez pas à faire Au moins A plus S Sinon Vraiment ça va vous ruiner Les amis Et puis bah comme vous l'avez vu Le mon cul c'est sympa On peut en faire des trucs sympas Un petit peu partout PVE PVVP Ça sera à vous de choisir Finalement Où est-ce que vous lui trouvez Un intérêt Une utilité En attendant Moi je vous dis Au revoir Et à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada